Qu'est-ce que tu veux dire ? Beaucoup de sensibilité, je trouve qu'elle est capable de tous les registres passant du drame à la comédie comme ça en un instant et avec grâce. Et je trouve que c'est quelqu'un d'ancré, de spécial. Donc ouais, je vais parler du mal à ponce là ce soir présentement parce que je trouve que c'est une des plus belles actrices du cinéma français. Et que parfois on a envie de plus la voir. Voilà, je trouve que ça me fait penser à des très très grandes actrices et je la trouve assez dingue même sur scène. Je trouve que c'est une artiste au sens large du terme. Il y a tellement de gens, tu vois, de qui on voudrait parler. C'est pour ça, voilà, arrêtons-nous sur vie mal à ponce là pour ce soir. Elle a fait quel film ? Eh bien, nous on a tourné dans Vincent doit mourir. Elle a fait plein de films mais elle a fait aussi beaucoup de scènes. Elle a fait deux sols en scène, elle fait aussi des expos, du théâtre. Il y a un truc, c'est une artiste pluridisciplinaire et c'est vraiment, je trouve, une actrice à part dans le cinéma français. Qu'est-ce qu'il y a dans son jeu, dans son travail que vous admirez et que peut-être vous n'auriez pas ? Je ne sais pas, je ne crois pas que, déjà, je compare, enfin, je ne compare pas les gens entre eux. Je ne trouve pas qu'il fait, c'est un truc qui ne m'intéresse pas trop, la comparaison, je dirais. Juste que, en tout cas, je sais qu'elle est unique dans sa créativité, dans son inventivité, dans quelque chose aussi de... Ouais, dans le jeu, de très pur et à la fois, elle possède force et délicatesse. Il y a un truc absolument dingue chez elle et qu'elle est très surprenante de film en film, qu'elle est sur des registres de jeux hyper étonnants et je trouve que c'est une des plus grandes actrices de notre cinéma actuellement. Donc, voilà, j'avais envie de parler d'elle. Je vais passer un peu sur le roman de Jim. Ouais. Vous m'avez, pendant le débat, assez touché quand vous m'avez parlé du Haut-Jura, de Saint-Claude et... Les gens, là-bas, ouais, j'ai été touché par les gens. J'ai été touché par les gens qui étaient aussi avec nous sur le tournage. J'ai été touché par les gens de La Fraternelle qui nous ont formidablement accueillis. J'ai été touché par Marthieu Jantet, par Omar Sade, par Pépé, le guide du Haut-Jura. C'est vrai qu'on a fait ce film parce qu'on a eu beaucoup de... Il y a eu une vraie collaboration entre l'équipe technique, les acteurs et les gens aussi qui étaient du coin, qui nous ont aidés à la fois dans les repérages, à la fois au Mar qui joue mon père. Il y avait plein de petits rôles aussi de gens qui venaient de Saint-Claude ou de la région. Et puis, je ne sais pas, j'ai été... Les paysages sont absolument dingues. Il y a une sorte de beauté assez dingue. Il y a la région qu'on appelle la région un peu des mille lacs. Dans le film, il y a le lac de Vouglan. C'est vrai que quand elle utilise en direct Tahiti, c'est vrai que l'eau, elle est merveilleuse. C'est un coin assez paradisiaque, le Haut-Jura. Et en même temps, il y a quelque chose de âpre, de dur. Et je trouve que c'est un savant mélange entre douceur et dureté. Et ça m'a fait beaucoup penser, moi, quand on parlait des gens ou des œuvres comme ça qu'on aime bien. Là aussi, je voulais reparler d'une actrice. Je voulais parler de Signoret. Signoret, il faut la voir. Pas la peine de demander pourquoi, il faut juste la regarder. C'est dingue, Simone Signoret. Et puis aussi, j'ai envie de parler d'un bouquin. Et après, on s'arrêtera là, c'est sur Dessouris et des hommes. Il y avait quelque chose dans le roman de Jim qui touchait à Dessouris et des hommes. Moi, c'est mon bouquin préféré. Enfin, c'est pas un film, mais c'est un bouquin de Steinbeck. Qui est ultra puissant et dont les mots sont simples. Et ils disent peu. Et en même temps, ils disent tout. Voilà. Et je trouve que dans le roman de Jim et dans l'écriture de Pierrick Bailly, il y a cette force un peu de l'écriture. Où le sentiment, il est entre les lignes. Il n'est pas dit. Il n'est pas explicite. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis j'aimais aussi interpréter un personnage doux et avec une force de résilience comme ça. Et qui avance. Qui avance, quelles que soient les difficultés. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et c'est pour ça que quand on parle d'oeuvres, de gens, je dirais que pour passer une bonne soirée, ça serait un mélange entre Vimala Ponce et des souris et des hommes de Steinbeck. Et ça donnerait sûrement une belle oeuvre. Voilà, c'est des gens, ça n'a rien à voir. Mais c'est des gens, enfin, Vimala, parce que j'en parle, parce que vraiment c'est une actrice qui m'a beaucoup touché. Mais là, j'ai de la chance ces derniers temps, parce que dans le roman de Jim, c'est la même chose. Et je tournais avec Laetitia Dach et Sarah Giraudot. C'était des actrices ultra puissantes. Des fois, vous êtes touché par les autres. En fait, vous avez beaucoup de sens dans ce métier quand vous le faites déjà. Parce que c'est un métier qui est parfois difficile. Et la chance de faire ce métier, la chance de partager des aventures avec des camarades de jeu. C'est pour ça que je vous ai dit, la comparaison, elle n'a aucun sens pour moi. On se compare. On se compare à tout, à rien. En fait, il y a un truc que je n'aime pas dans la comparaison. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de partager le jeu avec des gens que j'admire. Et Vimala, Laetitia Dach et Sarah Giraudot en font partie. Voilà.